Alors reste un peu sur ta droite, t'es au milieu de la roue. Y'a personne en face. Tu verras, c'est pas toujours comme ça. Vous savez quoi ? Bonjour. L'histoire du tragique accident impliquant l'humoriste français bien connu est sur toutes les lèvres et les mots qui sortent de celle-ci sont unanimes, à quelques pourcents près, pour condamner le dit humoriste et lui infliger une peine exemplaire, faite de joyeuseté aussi utile que la mise à mort simple, la prison à vie ou la pendaison par les machins pour lui apprendre à être un sale drogué doublé d'une tarlouse qui finalement n'a jamais été drôle. Bien entendu, s'il s'était agi d'un drame impliquant un qui-d'âme connu de sa seule famille, de ses voisins et de son patron, l'affaire n'aurait guère marqué les esprits au-delà des limites de Saint-Léonard-des-Parc. Mais voilà, il s'agit donc de Pierre Palmade, homme célèbre en diable et l'affaire prend une toute autre ampleur, dépassant même largement les frontières hexagonales pour déborder sur les pays voisins, sauf en Espagne, mais là-bas ils n'ont aucun humour. Et je déambule et je braille une vraie métodière, c'est d'immeuble. Alors la question que je me pose, et que vous seriez bien aimable de vous poser à votre tour, voire de la poser à votre entourage, au bistrot ou à la piscine municipale, c'est « a-t-on raison de vouloir lyncher ce cocaïnomane irresponsable ? » Et « ne serait-il pas temps de rétablir la peine de mort pour punir ce genre de monstre ? » Non mais allez, je vous le demande. Dès lors, puisque ça vous laisse muet comme une harpe, permettez que j'envoie la musique en premier et que nous réfléchissions ensemble à ces questions. C'est important de réfléchir à des questions. Fusse-t-elle difficile ou apportant une réponse évidente, pleine de bon sens ? Certes, il est évident donc, si vous me permettez cette précaution oratoire, que je compatis au malheur des victimes de cette tragédie. Mon propos est ailleurs, vraiment. Car il est parfaitement naturel de ressentir cette compassion et il est tout aussi naturel de vouloir que la personne qui en est responsable soit punie. D'abord, parce qu'il faut bien rendre justice, disent les plus modérés, et puis surtout, parce que c'est l'occasion de se venger, affirment les plus no-life parmi les gens. D'ailleurs, si j'en crois notamment, mais ce n'est pas loin sans faux le seul endroit où trouver les abrutis haineux, si j'en crois notamment la page Facebook « Lutte contre Pierre Palmade », sik, il faut à tout prix que Pierre Palmade ne s'en relève pas, qu'il n'ose plus jamais remonter sur scène, voire qu'il se suicide. Je n'invente rien. Ah, c'est beau Internet, hein ? C'est la plus grande bibliothèque du monde, disait-on jadis, quand on ne savait pas encore qu'un con avec un ordinateur, eh bien, ça reste un con. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Toute une frange de la population bien pensante aimerait vraisemblablement que la peine de mort soit remise au goût du jour et que Pierre Palmade en soit l'un des premiers à y goûter. Depuis que l'homme a commencé à vivre en communauté et que la loi du plus fort n'a plus suffi à résoudre tous les conflits inhérents à cette cohabitation, il a mis en place différents systèmes permettant, bonant, malant, de faire justice. Notre éducation judéo-chrétienne, nous rattrapant au galop à la moindre occasion, on ne peut éviter de parler de la fameuse loi du talion, illustrée par la non moins célèbre Maxime, œil pour œil, dent pour dent. Il s'agit là de la première tentative de l'homme d'apposer un semblant de justice cohérente à la société en admettant que pour réparer un tort, il suffit d'une simple réciprocité. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, il faudrait que le comique périsse et de préférence lors d'une collision frontale avec, par exemple, un mur bien dur. La velléité des gens à vouloir la peine de mort pour ceux qui leur semblent n'avoir plus le droit de vivre n'est pas nouvelle et, hélas, n'est pas encore de l'histoire ancienne. Elle n'a été abolie en France qu'en 1981 et en Belgique en 1996, pour ne citer que ces deux pays pourtant peuplés d'irréductibles vaudois. Et 53 pays du monde la pratiquent encore, avec des variantes assez savoureuses et spectaculaires, il faut bien le dire. À côté, un concert de Céline Dion, c'est de la gnognote, du pipi de chat, du grand n'importe quoi, tout aussi légal, hélas. À plusieurs époques, la justice était rendue publiquement et les exécutions parfois précédées de torture étaient des événements qui rassemblaient un large public qui se réjouissait d'assister au spectacle d'une souffrance bien méritée. Ainsi, pour ne citer que ce cas, parlons un peu de Robert-François Damienz, qui non seulement avait un prénom à se faire écarteler Manu Militari, mais qui connut en plus une fin atroce. Pour résumer, on dira que le sieur Damienz a été condamné à la peine de mort suite à une tentative d'assassinat sur la royale personne de Louis XV. L'affaire fit grand bruit et amena le coupable à être torturé et exécuté publiquement le 28 mars 1757. Alors, rions un peu avec l'imagination débridée et sans borne des fiefs haineux de l'époque, voici le contenu de la sentence. Faire amande honorable devant la principale porte de l'église de Paris où il doit être mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de deux livres. Puis, dans le dit tombereau, à la place de grève et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en hisselle le couteau dont il a commis le régicide, brûlé au feu de soufre et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poids résinée brûlante, de la cire et soufre fondue et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres et ses cendres jetées au vent. Il n'y a pas à dire, c'est tout de même plus spectaculaire qu'une page Facebook. Quoi qu'il en soit, rien dans cette exécution ne va se produire comme prévu et le pauvre Robert François va subir les pires atrocités que mon ami AstronoGeek a très bien décrites dans l'une de ses vidéos d'Il n'y a pas très longtemps. Est-ce que Louis XV s'est senti mieux après ça ? Les livres d'histoire n'y font pas allusion, mais il y a fort à parier que non. Par ailleurs, plusieurs études menées sur des familles de victimes aux Etats-Unis ont montré qu'au contraire, de ne plus avoir vivant l'objet de leur haine les rendait déprimées, voire dépressives. La mort d'un coupable n'a jamais ni réconforté les familles endeuillées ni a fortiori rendu la vie aux victimes. Mais où veut-il en venir ? En êtes-vous à vous demander ? Je vous vois en train de tripatouiller votre écran pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé de chêne et que vous n'avez pas atterri plutôt sur celle de secret d'histoire pour l'histoire ? De vous avez le droit pour le droit ? Ou même de psyodélique pour le délique ? Une minute, bande de petits impatients. Je développe, je développe. Voilà où je veux en venir. Lorsque le haineux de base, robinet derrière la nuque, déverse sa bile et appelle au lynchage du comique désormais moins drôle, assis bien au chaud devant son clavier, et lorsque son commentaire va rejoindre les 45 876 autres commentaires identiques à un émoji rouge de colère près, ne fait-il pas de la société toute entière un monde de merde, semblable à celui où ses bons citoyens se réjouissaient de voir littéralement exploser Robert-François d'Amiens sur la place publique ? Lorsque nous pensons en jubilant intérieurement que, oui, il faudrait rétablir la peine de mort pour ces inconscients, qui ont tout pour être heureux alors que nous pas, la gloire, la richesse, le talent, et qui ont le culot de commettre une erreur, certes fatale, mais tellement banale au fond. Sommes-nous vraiment plus évolués que nos babyloniens ancêtres et leur loi du talion ? Quel est le sens de cette forme de justice ? Mais au fond, est-ce vraiment de la justice ? Ne serait-ce pas plutôt une vengeance inutile et stérile, ce qu'elle l'est toujours par définition ? Quel est l'intérêt d'une justice aveugle qui ne permet ni aux victimes de se sentir reconnues dans leur douleur, ni aux coupables de s'amender, d'évoluer, et en le faisant, de permettre à la société toute entière de progresser ? Car toute la question est là. Quel sens donner à ce genre de drame ? Tristement mis en avant par l'actualité, si ce n'est celui de permettre une réflexion, une remise en question de soi. Car parmi tous les gens qui s'offusquent de ce qui s'est passé près de Paris, et je les comprends, j'en entends beaucoup, qui se demandent dans quel monde on vit, et si le responsable de l'accident va avoir la tête tranchée, comme il se doit quand on est à l'origine d'un fait divers, méritant 8 pages dans Paris Match, et un débat sur CNews. Pourtant je suis certain que parmi ces mêmes personnes, une grande majorité ont déjà roulé trop vite, et même bourré parfois, ou sous influence de stupéfiants. Je connais même des hommes politiques, locaux ou nationaux qui le font. Des pères de famille, des carnavaleux, des footballeurs de la troisième mi-temps, des policiers, des vieux veufs, des jeunes femmes, des avocats, des juges, des acteurs, des comiques. Ça n'excuse en rien le geste de Pierre Palmade, inconscient et drogué jusqu'à la moelle. Il aurait dû réfléchir, mais ça met en perspective ce que nous sommes tous, jusqu'à ce que la malchance nous rattrape, des inconscients. Et puis on nous présente le comique comme quelqu'un qui n'a déjà, c'est sûr, aucun remords. Qui veut sauver son cul et sa carrière. Qui se fiche pas mal de la femme enceinte et du petit garçon. C'est certain, un ami qui travaille dans la police me l'a dit. Il a clairement des informations qu'on n'a pas, n'est-ce pas ? Et les merdias, évidemment, se gardent bien de nous les dire, ces informations. Vous pensez bien. Et donc, Pierre Palmade n'aurait aucun remords. C'est un salaud de riches coquets à mort, il s'en fiche pas mal des pauvres gens. Moi, je ne le pense pas. Je pense que sa vie à lui est foutue, elle aussi. Alors c'est sans doute mérité, hein, aux yeux de beaucoup, mais ça ne fait qu'ajouter du malheur au malheur, de la haine à la catastrophe. La vraie solution, la vraie avancée, la vraie justice, serait de nous remettre en question. A-t-on raison de quitter le restaurant en voiture après avoir sifflé une bouteille de vin et demi ? A-t-on raison de reprendre quand même le volant parce qu'il n'y a personne d'autre pour nous reconduire après une soirée arrosée ? A-t-on vraiment sûr de nous lorsqu'on annonce en tirant une dernière fois sur le joint qu'on est vraiment sûr de nous ? A-t-on vraiment, comme on le clame tout fier, même meilleur pilote en ayant pris un rail de coke ? Croit-on réellement que Pierre Palmade est un salaud uniquement parce que les médias le disaient imbibé de cocaïne ? Vous pensez que votre futur accident sera moins grave parce que vous, vous ne faites que boire ? Pire, j'en connais qui, tous les jours, font la promotion de l'alcool sur leur mur Facebook. Comme si, pour eux, c'était différent parce qu'uniquement festif. Qui affiche des feuilles de cannabis en guise de photos de profil et qui maintenant crie à la honte, au lynchage de Pierre Palmade, à sa mise à mort virtuelle ou réelle. Nous sommes tous dans cette Peugeot 3008. Nous sommes tous des assassins en puissance. Ça aurait certes pu être nous dans la voiture d'en face et on aurait pu y être tués, mais ça pourrait être nous au volant de la voiture française. Quand les coïncidences se mettent à transformer notre vie en cauchemar. Moi, il y a 4 ans que je ne bois plus du tout et 14 ans que je ne prends plus aucune drogue illégale. Mais il m'est arrivé à l'époque de reprendre la voiture alors que j'avais bu ou fumé 3 pétards en suce de ma fatigue, vu que je rentrais à pas d'heure. Et maintenant que j'y pense, après un virage que je prenais en me croyant immortel, en continuant la fête, parfois même tout seul, j'aurais pu tomber sur une famille et notre vie à tous aurait été finie. Ce qui s'est passé est triste et terrible, mais l'humanité ne grandira que si on donne toujours l'occasion aux choses et aux gens de changer. Même si on leur a déjà donné 2 ou 3 chances auparavant. Un peu comme on nous a déjà dit 10 fois de ne pas t'en boire quand nous ramenons des amis chez eux ou nos enfants à la maison. Nous ne sommes pas plus invincibles que Pierre Palmade. Et puis ce dernier a été arrêté. Ça va, les vengeurs masqués, vous pouvez arrêter de le chercher avec votre tenue bariolée. Grâce à vous, sans aucun doute, le marrant ne pourra plus sévir car il va sans dire que c'était sans doute son objectif. Racheter un bolide et foncer à tout va dans des femmes enceintes. Pierre Palmade a été arrêté et on annonce la couleur partout. Il risque jusque 10 ans de prison. Il en fera sans doute quelques années, en effet, et c'est normal. La justice froide et factuelle doit trancher après une enquête tout aussi impartiale. La justice ne doit surtout pas être laissée aux abrutis qui pourrissent le monde de leur envie d'en découdre, souvent bien au chaud devant leur clavier, croyant ainsi défendre la veuve et l'orphelin et se refaire une virginité avant d'aller au barbecue arrosé de cousin Jean-Pierre pour y manger et y rire gras pour picoler en éructant contre l'humoriste. Je ne veux pas de cette humanité-là qu'elle aille jouer au milieu de la route quand passera sa sœur la haine au volant d'une Peugeot 3008. À bientôt.